L'association Travaille et Vie a créé cette pension de famille. C'est un lieu qui est là pour accueillir des personnes à faible niveau de ressources dans une situation d'isolement et d'exclusion. Nous avons décidé de rénover entièrement cette chambre et sa salle d'eau. Ce principe de rénovation est reproductible simplement, rapidement et d'une manière la moins coûteuse possible. Voici Marine, sculptrice, elle bricole tout le temps. Les matériaux composites et le bois n'ont pas de secret pour elle. Eric, lui, est peintre applicateur revêtement. Le bâtiment, c'est son affaire. Ils ont tous les deux envie d'aider l'association Travaille et Vie à réussir cette transformation et c'est un vrai duo de choc. Bon Eric, cette salle d'eau, elle n'est pas du tout fonctionnelle, on est d'accord ? C'est clair, on va tout casser. On va commencer par l'armoire et le lavabo. J'enlève les fils et tu pourras enlever l'armoire. Impeccable. C'est bon, tu peux enlever. Je coupe l'eau, je décompresse et je démonte les chiffres. Je démonte les flexibles. On dévisse en dessous ? C'est parti. Hop, pardon. Ça va venir. Super. Et voilà. Et des petits bouchons pour pas que ça fuit. Voilà. Tu sais en bas ? Voilà, c'est bon. C'est bon ? Tu peux tout péter ? Ouh, attends, attends, attends. D'abord, on va découper l'arête pour éviter d'abîmer le plafond. Ok. Et d'arracher tout. Parfait. C'est bon. Super. Super. Excuse-moi. Ah bah, c'est bon. On a tout. Oh, attends, Eric, on va pas y passer la journée, là. Attends, regarde, j'ai un outil magique. Marteau-piqueur. Hop. Bon, on y voit beaucoup plus clair. Ouais, mais maintenant, il va falloir tout recommencer dans l'autre sens. On reconstruit. C'est bon. Sous-titrage ST' 501